Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre le problème quand votre clé USB est bloquée en lecture seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien ni stocker de supplémentaire, rien en enlever, rien modifier. Vous pouvez juste à la limite copier des données depuis la clé USB. Et vous obtenez comme message d'erreur système de fichier accessible en lecture seulement chaque fois que vous voulez faire une opération de suppression ou d'ajout ou de modification. Attention, mon cas est un exemple non exhaustif, il y a des cas où ça n'est pas réparable. Je vous montre comment j'ai pu réparer dans mon cas spécifique. Je vous mets dans la description toutes les commandes que j'ai utilisées. J'ai d'abord testé s'il pouvait demander la réparation des blocs, des secteurs abîmés avec la commande suivante. sudo umount slash dev slash sdb1 sdb1 correspond à ma clé USB. Bon là on me demande mon mot de passe administrateur puis sudo badblocks-v slash dev slash sdb1. Alors cette commande fonctionnait mais ça prenait vraiment trop longtemps. Il y avait apparemment des millions de fichiers à corriger. Donc j'ai arrêté la commande en faisant ctrl-c par exemple. Et j'ai essayé de formater en passant plutôt par l'interface graphique du logiciel Geparted. Mais comme vous le voyez, Geparted bloquait sur une étape toute bête, démonter la clé. Je pouvais démonter la clé en ligne de commande ou par l'interface graphique Nautilus. Mais si je lançais Geparted une fois la clé démontée, il ne la détectait pas. Donc je me suis dit, je vais formater en ligne de commande. Ces deux lignes de commande ont suffi. Sudo umount slash dev slash sdb1, on connaît. Sudo espace mkfs.fat espace moins i majuscule espace moins f espace 32 espace slash dev slash sdb1. Temps d'exécution de la commande quasi instantanée. La clé USB refonctionnait à nouveau normalement. Par contre, perte totale des données. Puis ce retour d'expérience servir à quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada